Créer un personnage, c'est prendre une coquille vide et insuffler des émotions et des sentiments. Mais alors dans ce cas-là, que se passerait-il si on oubliait de remplir cette coquille ? Qu'on la laisse vide, parviendrait-elle à se remplir d'elle-même ? Bienvenue dans The Boxer, l'histoire d'une coquille vide qui cherche à se combler, l'histoire d'un surhomme qui ignorait comment vivre. The Boxer, c'est un manoir réalisé par Jeong Ji-Hoon qui débute sa parution fin 2019. Aujourd'hui terminée, l'oeuvre compte un peu plus d'une centaine de chapitres. L'entrée de jeu, on peut déjà dire qu'il ne s'agit pas d'une longue lecture. De toute façon, c'est pas ce qu'on vient chercher dans ce manoir. Ici, c'est l'intensité qui prime, celle des émotions, mais également de l'action, qu'une trop grande longueur viendrait appauvrir. Dans The Boxer, on va nous faire traverser l'âme des adversaires que notre personnage principal affrontera le temps d'un match. Des âmes colorées et passionnées, pleines à craquer de vives émotions qui viendront apporter un contraste saisissant face à notre protagoniste. Mais commençons par le commencement. The Boxer s'ouvre sur une salle de boxe. Ka, un coach célébrissime ayant déjà entraîné 5 champions du monde, cherche un nouveau poulain et découvre Baek San Ryu, un jeune prodige de la boxe. Le jeune Baek San est sadique et doté d'une arrogance absolue, mais également d'une aisance innée quand il s'agit de se battre. D'un autre côté, Ka tombe sur Ryu. Un jeune homme en train de se faire tabasser par tout un groupe de gamins. En l'observant, Ka découvre que le jeune Yu a l'air capable d'esquiver le coup de ses agresseurs, mais qu'il ne le fait pas. Il lui propose alors de commencer la boxe sous sa tutelle, mais le jeune homme refuse. Yu est tout l'inverse de Baek San. Complètement dépourvu d'orgueil ou d'ambition, être plus fort que les autres ne l'intéresse absolument pas, et ne cherche même pas à se défendre lorsqu'il est attaqué. Finalement, un troisième personnage fait son entrée dans l'histoire. Injae, rêvant de devenir boxeur mais ne possédant aucun talent, il est constamment martyrisé par Baek San Ryu. Alors que Baek San agresse Injae une fois de plus, ce dernier trouve enfin le courage de se défendre, mais se fait malgré tout massacrer par Baek San, qui est beaucoup plus fort que lui. Cependant, cette explosion de courage et de passion de la part d'Injae réveillera quelque chose chez Yu lorsqu'il le verra. Décidant d'intervenir dans cet affrontement unilatéral, Yu va massacrer Baek San sans qu'il puisse faire quoi que ce soit pour se défendre. C'est en découvrant le regard passionné d'Injae et ses yeux pleins de hargne que Yu semblera sortir de sa constante torpeur. Je deviendrai boxeur ! Ces mots avaient eu un effet sur lui et la proposition de K lui revint en mémoire. Devenir boxeur. Lui aussi pouvait le faire. Peut-être qu'ainsi, il comprendrait enfin ce que c'est que de vivre. Yu accepte alors la proposition de K et s'envole avec lui vers les Etats-Unis, entreprenant alors un entraînement intensif pour sculpter son corps au même niveau que son talent. En prenant Yu sous son aile, K a fait le choix parfait. Je vous le rappelle, mais Yu n'a aucune ambition ni aucun désir qui lui est propre. Du coup, il obéira au doigt et à l'œil à chacune des demandes de son entraîneur et développera des muscles imposants à une vitesse fulgurante. Après deux années d'un entraînement intensif, Yu entra enfin véritablement dans le monde de la boxe et disputera son premier combat officiel. John Taker sera son premier adversaire. Le tueur de rookies, comme on l'appelle dans le milieu. Il est connu pour écraser les nouveaux boxeurs, mais cette fois-ci, les choses vont se dérouler différemment. C'est lors de ce premier match qu'on va retrouver les prémices de ce qui fait la particularité de The Boxer. Plutôt que de suivre les pensées de Yu et sa préparation au match, c'est les pensées et la préparation de son adversaire qu'on va suivre. Confiant et arrogant, John Taker écrase les jeunes rookies pour leur apprendre les dures réalités de la vie. Mais finalement, lorsqu'il arrive dans le ring face à Yu, toute son arrogance s'effondre brutalement. Chacun des coups de Yu tranche l'air et découpe sa peau. Il n'a absolument aucune chance face à lui. Finalement, on découvre que John Taker n'était pas vraiment une mauvaise personne. Il jouait simplement ce rôle de méchant, parce que c'était pour lui la seule manière de continuer à boxer et à pratiquer cet art qu'il aimait temps. Malheureusement, Yu va le briser cruellement et remporter ce match sans verser une seule goutte de sueur. C'est également lors de ce premier match qu'on découvre le vrai visage de K. Évidemment, on l'avait déjà entreaperçu par moments avant ça. Mais c'est seulement dans ce match qu'on commence vraiment à s'apercevoir que sa détermination à dominer le monde de la boxe est véritablement inhumaine. Son désir de force et de victoire supplante largement sa morale. A partir de ce match, on va se rendre compte de la singularité de The Boxer. Oui, Yu est le personnage principal, mais en fait, c'est pas lui qu'on a envie de voir gagner lors de chacun de ses matchs. Il est trop fort, trop monstrueux. Sa simple existence détruit l'espoir de tous ceux qui se retrouvent sur son chemin, et on se retrouve à encourager ses adversaires. A espérer qu'il parvienne à le blesser, ou même juste à le pousser dans ses retranchements, ne serait-ce qu'un petit peu. Car Yu est une coquille vide, tandis que chacun de ses adversaires déborde de vie. D'espoir, d'amour, de tristesse, de volonté, de regret, de rêve et de peine. Dans The Boxer, le cours de la narration s'inverse. Et contrairement aux classiques manois et mangas de sport, on se retrouve pas à espérer que Yu remporte son prochain match, ou qu'il parvienne à se dépasser. Non, en fait, ce qu'on espère, c'est que l'adversaire de Yu sera capable de le toucher, de le blesser, ou même parfois juste, de le faire transpirer. A chaque nouveau match, on va suivre la préparation de son adversaire, et découvrir ses motivations et ses rêves. On va découvrir son passé, et les raisons qui l'ont poussé à pratiquer la boxe. On va découvrir toutes les épreuves, qu'il a dû traverser pour en arriver là aujourd'hui, face à Yu, dans ce ring. Finalement, l'histoire nous présente des humains ordinaires, qui sont devenus exceptionnels de par leur volonté, et leur résilience face à l'adversité. Des hommes qui ont fait face à la vie dans ses plus cruels moments, et qui ont réussi à en ressortir plus fort. Et ces hommes, qui représentent le pinacle de l'humanité, vont devoir affronter un monstre. Une créature qui ne ressent rien, qui n'a jamais connu la joie de se surpasser, qu'il n'a jamais appris à rêver. Pourquoi Yu a commencé la boxe ? Parce qu'il a vu une lueur dans les yeux d'Injae, et qu'il aimerait vérifier de quoi il s'agit. Parce que sa coquille à lui est vide, mais que celle des autres semble pleine à craquer. Au fil de ses nombreux matchs, Yu va évoluer. Tiraillé entre l'influence malveillante de K, et celle plus que bénéfique de chacun des adversaires qu'il a affronté sur le ring, il va s'imprégner de la vie de ses adversaires. Comme si, avec chacun de ses affrontements, Yu était parvenu à absorber un peu de ce que contenait la coquille de ses adversaires, pour remplir la sienne. Après tout, si le vide n'a jamais eu qu'une seule volonté propre, c'est bien celle de se remplir, de se combler lui-même. Finalement, permettez-moi de vous spoiler très légèrement, mais il s'avère que le propos de The Boxer ne se trouve ni dans la victoire, ni dans la défaite. Non, le manois vise un tout autre but. A travers cette bonne centaine de chapitres plus qu'émouvants, on n'attend qu'une seule chose, voir Yu devenir plus humain. Le voir aimer, le voir pleurer, on veut juste qu'il éprouve enfin une quelconque forme d'intérêt pour quelque chose, que ce soit en bien ou en mal. Et l'oeuvre fait un excellent travail là-dessus. Parce que Yu va effectivement changer. L'auteur va nous le montrer au travers de détails anodins, comme la relation qu'il entretient avec son chat, ou même celle qu'il va entretenir avec ses camarades du club de boxe. Alors oui, il changera de manière très imperceptible tout au long du récit, mais au final, on se rend compte, à la fin de The Boxer, que Yu a énormément changé depuis les premiers chapitres. Finalement, le monstre a été humanisé. Finalement, le surhomme a appris comment vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501